Et puis on ne l'a pas vu, cela veut dire quelque part, demain sera oublié. Il faut vraiment penser à ces gens, c'est un pont en bois qui chaque année est en train d'être raffissolé et qui mérite d'être pu parce que c'est des virages qui sont enclavés et qui mérite ce pont. L'autre route également, c'est la route entre Pété, Boké et Linger qui désenclave le pot d'or par rapport à l'intérêt du pays. C'est une route économique, une route de désenclavement par rapport au reste. Et par rapport à Touba, cela permettra un échange renforcé entre le nord et le centre. Et par rapport maintenant au circuit, par rapport entre Dakar et Pot d'or, passant par Linger et Touba, on aura un raccourci de quelques cents et quelques kilomètres. Je pense que c'est une route également qui est réportée en tant que P402, je vous parle en tant que quelqu'un qui connaît cette zone et qui connaît la route. Et je pense que cette route mérite d'être réalisée. Et pour ce qui concerne, il y a une autre route qu'on appelle la route de désenclavement, désenclavement des forages dans la guérie de Pot d'or, entre Tatqui, Bidi, Nameril, ce qu'on appelle le forage. C'est une route également économique de désenclavement dans une zone silvopastorale et même agricole et qui peut même gagner en emportant l'aménagement du territoire en tant que parfeu, mais surtout également faire en sorte que la stabilisation dans le cadre de l'élevage puisse voir le jour et renforcer le rôle économique de notre élevage dans cette localité. Et maintenant, il s'agit d'un rappel. On en avait discuté, c'est les réserves en basalte de Chak à Ngundial. En 110, c'était 10 millions de tonnes. J'avais entamé un peu le pléodoyer, mais je n'avais pas terminé mon ami et collègue à l'heure, mais arrêté parce que c'est terminé. Je pense qu'il faut voir cela parce que c'est une roche stratégique parce que l'ensemble de nos constructions actuellement sont utilisées avec le basalte. La route peut utiliser d'autres roches, peut également avoir d'autres formulations. Et quand on voyageait dans le nord et dans quelques autres, on a vu que vous avez fait des planches expérimentales. Ces planches expérimentales doivent servir à changer les formulations en matière rochère pour que le basalte reste par rapport au bâtiment et par rapport peut-être au balas de la voie forée, alors que la route peut utiliser d'autres matériaux à condition qu'on l'expérimente. Ces planches expérimentales, si on ne les suit pas, si également on ne met pas des structures ou une organisation dédiée, demain, on peut l'oublier et ne pas faire les évaluations qu'il faut. Je l'ai proposé sur la route, barré les guéouls, on a fait des planches d'essai, on a mis des marqueurs et l'élément n'a jamais été suivi, c'était des sables butumes. Donc je pense qu'il est bon, malgré le fait que c'est une bonne chose que de faire des planches expérimentales, ça nous permet demain de voir des matériaux de changement, de succès, mais le suivre, il faudrait avoir une organisation dédiée pour que demain, cette organisation puisse rendre compte par rapport à l'objectif attendu. Merci Monsieur le Président.